N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Bonjour et bienvenue à tous ! A la naissance, certains animaux ont une apparence totalement différente de celles qu'ils auront une fois adultes. Par exemple, lorsque le kangourou vient au monde, il ne mesure que 2 cm de long. Le adultes de son espèce sont gris. Ou encore, les pandas ont un poids 900 fois inférieur à celui de leur mère. Étonnant, n'est-ce pas ? Alors, pour découvrir à quoi ressemblent ces animaux, et bien d'autres encore, quand ils naissent, restez avec nous jusqu'à la fin. Je vous promets que vous serez surpris. Originaire d'Australie, les kangourous, ces virtuoses du kickboxing, sont des animaux tout à fait extraordinaires. Ils sont même les plus grands marsupiaux au monde. Mais le plus impressionnant chez ces animaux est probablement leur apparence au moment où ils viennent au monde. La raison ? Eh bien, le petit du kangourou est expulsé au stade d'embryon, ne pesant alors que 350 mg et ne mesurant que 2 cm de long. Il est donc vraiment minuscule. De plus, le bébé kangourou sera de couleur rose, aveugle et dépourvu de poils. Il faut bien convenir qu'il ne ressemble pas à grand-chose quand il naît. Cela s'explique par le fait que les kangourous ont une période de gestation d'environ un mois uniquement. Il est donc plutôt naturel que le bébé soit aussi petit. Toutefois, ce n'est pas pour autant que le bébé kangourou cessera de se développer dans la poche. Bien au contraire, appelé Joey par les Australiens, le bébé kangourou se glissera de nouveau dans la poche de sa mère et s'attachera à un de ses quatre mamelons. Quelques semaines plus tard, Joey passera de plus en plus de temps dans le monde extérieur. Et à partir de 8 mois, le kangourou pourra enfin sortir définitivement de la poche de sa maman. À ce moment, il ressemblera un peu plus à ses parents, bien qu'il sera encore très petit de taille. Le Semnopithèque de Faïr sont des singes très atypiques. Originaire de l'Asie du Sud-Est, ce primate ressemble étrangement à un orang-outan quand il vient au monde. Bien évidemment, il n'a rien à voir avec cette hominidée. Et pourtant, à la naissance, ils ont bel et bien un pelage orange brillant alors que leurs parents restent gris. Cette distinction n'est pas un hasard. Au contraire, si les bébés Semnopithèques sont oranges, ce n'est pas uniquement pour paraître mignon. En fait, leur couleur leur est vitale. La raison ? Eh bien, le Semnopithèque, lorsqu'il est petit, est constamment surveillé par les membres de son groupe, soit plus de 40 primates. Ainsi, quand un intrus ou un prédateur s'approche, chaque mère se précipite pour saisir un bébé et s'échappe dans les arbres, alors que les mâles restent pour protéger les arrières. Et c'est là que la couleur des Semnopithèques prend tout son sens. Leur pelage orange a pour but d'aider les mères à repérer immédiatement les petits singes et les saisir le plus rapidement. Cela leur permet donc d'éviter de les perdre. Mais dès que les bébés Semnopithèques commencent à prendre de l'assurance et à s'éloigner de leur mère, leur fourrure orange se transforme petit à petit en gris. Par conséquent, au bout de quelques mois, les bébés Semnopithèques ressembleront parfaitement aux autres membres de leur groupe. Il faut bien convenir que c'est là une espèce animale réellement incroyable. Les pandas sont des animaux vraiment fascinants. L'un de leurs arguments pour séduire est sans conteste leur physique. Ils ressemblent à des ours en peluche gigantesques. Mais si les pandas attirent autant les regards, c'est aussi parce que les nouveaux-nés sont exceptionnels. En effet, à sa naissance, le panda est extrêmement petit. Il pèse à peine 100 grammes en moyenne, ce qui est 900 fois inférieur au poids de sa mère. Cette minuscule taille rend bien évidemment les pandas aussi vulnérables que fragiles. Pour survivre, un panda aura donc besoin de beaucoup de soins et d'attention. Cependant, s'il est aussi petit, c'est bien pour une raison. La période de gestation du panda varie entre 90 jours et 160 jours à peine. Il est donc naturel que les pandas ne soient pas très massifs. En plus de cela, la particularité des bébés pandas est qu'ils naissent aveugles, quasi dépourvus de poils et ressemblant à de gros rats roses. Cette apparence est, avouons-le, très peu attrayante. Néanmoins, tout cela ne tardera pas à changer car les poils se colorent très vite et les bébés pandas grandissent et grossissent rapidement. Vers l'âge de 3 mois, ils commencent à ressembler plus ou moins à un panda ordinaire. Cette sorte de métamorphose du panda est absolument stupéfiante. À ce propos, savez-vous quelle est en moyenne la longévité du panda géant ? Est-ce option A, 80 ans ? Option B, 40 ans ? Option C, 20 ans ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Le flamant rose est un grand oiseau de 1,5 mètres qui possède de fines pattes palmées et un super bec épais et courbé capable de filtrer l'eau et la vase pour en extraire les mollusques et les crustacés. Ce qu'il distingue, c'est évidemment son plumage. C'est bien connu, la particularité de cet oiseau géant, c'est d'être littéralement rose. Par contre, si vous pensiez que les bébés flamants roses naissent également avec cette couleur, alors détrompez-vous. Ces oiseaux viennent plutôt au monde avec un plumage duveteux et blanc. Oui, vous avez bien entendu. C'est certain, personne ne pouvait les imaginer ainsi lorsqu'ils sont petits. En plus de cela, les petits des flamants roses ont de très grandes pattes, un petit corps et un bec bien droit contrairement à celui des adultes. De ce fait, ces oisillons sont incapables de se nourrir tout seuls. Ce sont leurs parents qui les nourrissent d'un liquide huileux versé directement dans leur bec. Cependant, à partir de deux mois, le bec du petit flamant pourra se courber, ce qui se traduit par le fait que les bébés flamants roses seront enfin autonomes, ou presque. Mais comment le bébé flamant fera-t-il pour devenir rose, diriez-vous ? Eh bien, c'est parce que c'est dans ses gènes. Si les bébés flamants sont blancs à la naissance, ils commencent bel et bien à se colorer un an plus tard, avant d'être bien rose vers trois ans. Un changement naturel qui est tout de même accentué par leur alimentation. En effet, les flamants roses raffolent de l'artémie, un petit crustacé qui contient de la carotène. C'est ce pigment qui colore plus ou moins le plumage de ces oiseaux. Surprenant, n'est-ce pas ? Le hibou grand-duc ne porte pas son nom sans raison. Mesurant 75 cm de haut et près de 2 m d'envergure, ce hibou est le plus grand rapace nocturne. au monde. D'ailleurs, s'il est aussi qualifié d'aristrocratique, ce n'est pas seulement à cause de sa grande taille, mais c'est aussi parce que sa tête est surmontée d'aigrettes de 8 cm. Toutefois, le hibou grand-duc ne voit pas le jour en étant aussi massif et majestueux. La preuve avec ce petit oisillon malchanceux qui a fini par tomber de son nid. Fragile et sans défense, il n'avait aucune chance de survivre. Eh oui, ce bébé grand-duc n'a rien d'aussi grand lorsqu'il est petit. Loin de là, il ne dispose pas encore de ses aigrettes pour le différencier des chouettes et il est vraiment minuscule. Heureusement pour lui, il a été retrouvé au bon moment par les bonnes personnes. Une famille prévenante qui a décidé de contacter une association pour le prendre en charge. Au final, le petit hibou a pu tripler de taille grâce aux soins qui lui ont été apportés et a rejoint sa famille où il pourra continuer à grandir jusqu'à ce qu'il atteigne son impressionnante taille adulte. Les serpents sont des animaux aussi surprenants que terrifiants. Ce sont des reptiles effrayants fort bien connus du grand public. Cependant, rares sont les personnes qui savent à quoi ressemble un serpent à sa naissance. Et pourtant, c'est un moment unique et très intéressant. En fait, une fois que l'œuf est arrivé à maturité, le serpenteau qui se trouve à l'intérieur parvient à percer la coquille grâce à une dent d'éclosion prévue à cet effet qui disparaîtra quelques temps plus tard. Outre cette particularité, le serpent nouveau-né est très petit. On pourrait penser qu'il est mignon, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et pour cause, même si ce n'est qu'un tout nouveau petit, une fois sorti de sa confortable coquille, le serpenteau a déjà ses instincts de chasseur. Il a un odorat très développé pour repérer ses proies et, mauvaise surprise, les serpents venimeux sont capables de créer du venin dès le jour de leur naissance. Eh oui, il ne faut pas se fier aux apparences car, même s'ils sont petits, les serpenteaux demeurent très dangereux. Quant aux serpents qui n'ont pas de venin, comme les anacondas, ces derniers sont déjà longs de plus de 1 m à leur naissance, ce qui les rend tout aussi terrifiants que leurs parents. C'est bien connu, l'éléphant est un animal tout à fait surprenant. Il est doté d'une excellente mémoire, d'un esprit de solidarité, d'une loyauté infaillible, bref, ce mammifère a un comportement et une intelligence étonnantes. Mais au-delà de ses remarquables qualités, l'éléphant est plutôt connu comme étant le plus gros animal terrestre. Et ce n'est pas sans raison, il mesure plus de 4 mètres de haut au garrot et ne pèse pas moins de 6 tonnes. Par conséquent, il ne serait pas étrange d'apprendre que l'éléphanteau également n'est pas léger non plus. A sa naissance, l'éléphant pèse en effet plus de 120 kg et mesure déjà 95 cm, ce qui est pour un nouveau-né vraiment énorme. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car le bébé éléphant peut marcher dès le moment qu'il verra le jour, ce qui lui permet de suivre le troupeau lors de sa vie nomade. En revanche, il ne pourra boire l'eau avec sa trompe et manger de l'herbe que lorsqu'il sera suffisamment développé, à partir de 5 mois environ. En attendant, c'est sa mère qui le nourrit durant tout ce temps. Il faut bien convenir que c'est là une espèce animale unique en son genre. Les tapirs sont des animaux qu'il est très facile de reconnaître. Ils possèdent un nez caractéristique qui se termine par une courte trompe préhensile dont ils se servent pour attraper de la nourriture. Doté d'un corps massif, le tapir mesure plus de 2 mètres de long, pour un poids de 300 kg. Toutefois, il est fort à parier que vous ne parviendrez jamais à reconnaître les bébés tapirs. Et pour cause, les nouveaux-nés ont des rayures. En effet, les bébés tapirs se distinguent des adultes par leur pelage brun roux et tacheté de blanc. On dirait véritablement un marcassin. Pourtant, c'est bel et bien un tapir. Néanmoins, si les bébés tapirs sont rayés, c'est bien pour une raison. Cette caractéristique si particulière leur sert de parfait camouflage dans les broussailles. Les bébés tapirs pourront donc se protéger plus ou moins contre d'éventuels prédateurs. Mais ces belles rayures vont finir par disparaître à mesure que le tapir grandira. Ainsi, lorsqu'il sera âgé de 6 mois environ, le tapir commencera à développer un pelage adulte de couleur brun-noir. Et par la même occasion, cet animal prendra beaucoup de poids et atteindra déjà presque sa taille adulte. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces animaux est selon vous le plus étonnant de tous. Sinon, la durée de longévité du panda géant est de 20 ans en moyenne. Le record de longévité est détenu par Basi, un panda géant. Il a vécu 37 ans, soit l'équivalent de plus d'un siècle pour les humains. Intéressant, non ? J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hé, ce n'est pas fini ! Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publient plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain ! ... Sous-titrage ST' 501